indépendantes qui sont prêts pour ce moment fatidique. Tous ceux dont les cœurs battaient à rompre les poitrines doivent maintenant se tranquilliser. Ceux qui peuvent chercher les dépresseurs doivent les avoir pour que quand des nicadiments et tous les membres de la plénière vont faire leur entrée ici dans cette salle. Maintenant des 477 députés qui seront proclamés qu'ils aient la capacité d'endosser pour ceux qui n'auront pas la chance d'être cités. Mais en tout cas c'est encore des résultats provisoires. Nous attendons tous ce moment depuis plusieurs jours déjà. Ce serait le 3, ce sera le 4, ce sera le 5. On a attendu mais en tout cas nous sommes dimanche déjà la plénière de la commission électorale nationale indépendante a terminé le boulot. Oui, Jessica Bacélé on va connaître pour la prochaine législature les 477 députés attendus, 77 bien entendu que nous attendons ce soir et le président ne va pas tarder à arriver. Alors il faudrait donner cette précision notre parlement est composé des 500 députés mais ce soir on connaîtra le nom de 477. Pourquoi 477 ? Parce que vous le savez que les élections dans la circonscription électorale de Yacoma, Maïndombe, Massimanima ont été annulées mais également il y a le zone occupée par le force négative, appelons comme ça, les zones agressées par le M23. Donc ce soir on ne connaîtra pas les députés qui proviennent de ces zones. Donc on connaîtra les 477 autres députés et il restera 33 députés qu'on pourra connaître plus tard peut-être. Ça c'est sûr, on devra connaître ces députés quand la commission électorale nationale indépendante organisera les élections dans ces coins du pays mais pour l'instant c'est d'abord les 477 que nous allons connaître ce soir qui auront la responsabilité parce que dès lors qu'ils seront proclamés ce soir, il y a la possibilité pour ceux qui vont estimer que les résultats ne les arrangent pas d'aller à la cour constitutionnelle pour le contentieux électoral. En attendant, les 477 auront la possibilité quand le calendrier sera donné de se réunir pour que la nouvelle assemblée nationale, j'allais dire la nouvelle législature de l'assemblée nationale commence et ce sera donc le moment pour le président de la République, on l'espère bien, de désigner un informateur pour savoir de quel côté se penchera la majorité mais déjà on pourra dès la publication savoir tel député est sur telle liste et par ce cette publication déjà on pourra savoir de quel côté se penchera la majorité mais en tout cas la constitution l'exige le président de la République devra désigner un informateur pour établir cette majorité à l'assemblée nationale et ainsi lancer le processus de la mise en place du nouveau gouvernement qui va devoir traduire en acte la volonté du président de la République si effectivement elle est de cette majorité traduire en acte la volonté du président de la République les six actes pour lesquels il a battu campagne sur l'ensemble du territoire national le gouvernement qui sera mis en place qui découlera de cette majorité on va le savoir ce soir mais en tout cas très formellement c'est cet informateur qui va devoir nous dire de quel côté se trouve la majorité c'est cette majorité là qui va fournir au pays le premier ministre et c'est cette majorité là qui va donner au pays le gouvernement qui va comme je viens de le dire proposer un programme du gouvernement à l'Assemblée nationale dès que le programme est approuvé il viendra alors le moment de mettre en oeuvre ce programme alors dans quelques instants on va assister à l'entrée du président de la commission électorale nationale indépendante monsieur Denis Kadima Kazadi qui sera accompagné de tout son bureau ainsi que le membre de l'Assemblée plénière de la CENI c'est eux qui viendront justement nous dévoiler le 477 députés qui vont siéger au palais du peuple au cours de la prochaine députée pendant les 5 cadavres alors Elie Tchala qu'est-ce qu'on doit attendre de prochains députés ceux qui seront élits c'est sur provisoirement bien sûr mais qu'est-ce qu'on devrait attendre des prochains députés de la RDC déjà le président de la République a battu campagne avec un programme il a axé son programme sur 6 axes le premier de ces axes c'est plus d'emplois et dans ses prévisions il pense à créer près de 2 500 000 emplois pendant ce quinquennat et c'est là que les députés nationaux qui vont prendre place au palais du peuple vont devoir travailler durement pour créer les conditions pas des lois à créer des initiatives à prendre pour des lois qui doivent faciliter par exemple aux jeunes l'accès au crédit c'est par exemple il faudrait dire le 73% de l'électorat du président de la République est plus composé de jeunes de jeunes bien entendu mais c'est aussi la consolidation des acquis je crois que c'est le travail de Miguel Katem Kachal qui est directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance en République démocratique du Congo c'est dans ce secteur là que l'on doit agir pour qu'il y ait beaucoup plus d'emplois les Congolais l'administration publique ne peut pas embaucher tous les jeunes les jeunes l'emploi est créé par les secteurs privés mais avant de penser aux investissements étrangers aux capitaux étrangers il faut promouvoir les capitaux locaux et les capitaux locaux le président me disait qu'il faudrait qu'ils créent de millionnaires et ce sont de jeunes qui devront être millionnaires donc on s'est dit qu'aujourd'hui les députés qui vont arriver ils doivent voter de loi pour permettre pour donner des conditions aux jeunes avoir accès au capitaux avoir accès au crédit pour que des jeunes puissent créer de l'emploi c'est ça justement c'est ce que j'étais en train de dire c'est de nombreux défis parce que le président de la république a pris un engagement avec le peuple il a pris des mesures pour que il prendra certainement des mesures pour que les promesses qu'il a faites au peuple soient tenues et il n'y a que le gouvernement qui puisse l'aider à atteindre ses objectifs à atteindre ses promesses mais les lois dans le pays doivent aller dans le sens des facilités l'atteinte de ses objectifs mais aussi l'accomplissement de ses promesses pour que cela arrive il faudrait d'abord que les députés qui vont être proclamés tout à l'heure en tout cas pour ceux qui auront la chance d'être définitivement proclamés par la Cour constitutionnelle devront prendre la mesure de cette urgence la mesure de ce devoir et de ces promesses du président de la république pour que les initiatives de loi aillent dans le sens de faciliter cela on a parlé de l'emploi mais il y a aussi plus de sécurité plus d'efficacité des services publics la diversification de l'économie il y a plusieurs secteurs pour lesquels ces députés doivent prendre des lois doivent prendre des initiatives qui facilitent au gouvernement le travail qui facilitent au gouvernement la mise en oeuvre du programme qui découlera de la vision du président de la république parce que la vision du président on la résume dans ces six axes qu'il a présenté et avec lesquels il a fait la campagne sur l'ensemble du territoire national donc les députés qui vont être proclamés ce soir ont une énorme une lourde responsabilité mais pas seulement eux on parlait tout à l'heure de la respect ça veut dire que ceux qui sont là qui continuent à faire fonctionner l'état ont eux aussi la responsabilité d'aider ceux qui arrivent les députés qui arrivent il faut leur donner les informations les bonnes informations pour que ceux-ci prennent des lois qui vont dans ce sens de les aider à avancer rapidement vous avez beaucoup d'autres structures comme le FOGEC le fonds qui a été mis en place pour permettre aux jeunes d'avoir accès au crédit ce fonds ceux qui dirigent ce fonds doivent avoir les informations qu'ils doivent transmettre aux nouveaux députés parce que cela vient d'arriver en tout cas pour la plupart certains viendront pour la première fois à l'Assemblée nationale ils doivent avoir la maîtrise des rouages de l'Assemblée nationale des créations de lois mais ils doivent aussi avoir la nette compréhension de l'État comment l'État fonctionne qu'est-ce qu'il faut défaire et pour cela ceux qui sont déjà là ont le devoir de leur apporter l'information c'est un devoir patriotique mais c'est aussi une exigence professionnelle pour ceux qui ont les responsabilités en ce moment la respect dont on a parlé le FOGEC dont on a parlé tous les autres organes de l'État doivent fournir les informations en tout cas en toute urgence à ceux qui vont être proclamés ce soir en attendant que la liste définitive soit donnée On va essayer de suivre ce soir espérons bien qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont faire l'entrée au Parlement qui permettront à créer des conditions pour que de jeunes c'est vrai parce que le président de la République l'a dit parmi ses missions c'était le sixième pôle de son programme c'était l'emploi il faut donner l'emploi aux jeunes il faut donner il faut donner favoriser les conditions aux jeunes pour qu'ils puissent se développer donc ce soir on espère bien qu'il y aura beaucoup de jeunes qui feront l'entrée au Parlement on espère assister à le renouvellement de cette classe politique finalement On espère bien que ce renouvellement aura bien lieu mais il ne faudrait pas qu'on fasse ce qu'on appelle tabou la rasa il faudrait bien entendu qu'il y ait quelques anciens et de nouveaux qui arrivent pour que la pérennité soit assurée le transfert du savoir soit assuré ceux qui ont été là il y a quelques années qui ont plus d'expérience dans le secteur du législatif vont transmettre le savoir aux jeunes qui arrivent avec la fougue de la jeunesse on va pouvoir aller vite mais en tout cas il faudrait compter sur la sagesse de ceux qui étaient là avant je crois que le renouvellement de la classe politique tant attendu étant voulu par le président de la république mais aussi par tout le peuple de la république démocratique du Congo va se faire mais avec méthode j'estime avec beaucoup de maîtrise pour que nous ne fassions pas un recommencement perpétuel on a eu des jeunes de 1960 ils ont fait ce qu'ils ont pu faire le pays a évolué et avancé il faut que ce transfert soit maintenu entre les anciens et le nouveau qui arrive il y aura forcément de nouvelles figures beaucoup de nouvelles figures à l'Assemblée nationale nouvelles figures certes mais des gens dont les têtes fonctionnent normalement avec un bagage intellectuel suffisant pour prendre la mesure des urgences de la république et des enjeux auxquels le pays doit faire face à l'interne comme à l'international c'est un un travail pas aisé pas très facile mais je crois que c'est une énorme responsabilité pour les jeunes qui arrivent au parlement il y en aura certainement nombreux on a vu selon les campagnes qui ont été menées ça et là dans différents districts mais aussi sur les différentes circonscriptions de la république démocratique du Congo il y aura forcément de nouvelles figures beaucoup de jeunes gens vont venir à l'Assemblée nationale ils devront apprendre dans l'ombre de ceux qui sont déjà là mais je crois qu'avec la fougue de la jeunesse et la volonté imprimée par le président de la république je crois que ce sera de l'immigration qui va amener rapidement le pays vers le développement comme on le souhaite dans tous les secteurs de la vie nationale la révanche du sol sur les sous-sols on le veut très bien il faudrait que dans le secteur de l'agriculture accompagne cette vision de la république pour que dans ce secteur aussi il y ait beaucoup plus d'investissements et que la soutraitance se développe qu'on ait beaucoup plus des jeunes des entreprises congolaises qui en ont un coût plus des jeunes c'est la seule possibilité pour le pays de se développer et d'aller le plus rapidement possible vous savez quand vous avez beaucoup plus de jeunes qui sont au travail ils payent l'impôt l'état s'est fait beaucoup de recettes s'est fait beaucoup d'argent et on a les moyens de sa politique on peut bien sécuriser la république démocratique du Congo on peut bien investir dans les infrastructures et le développement peut rapidement arriver mais parlons justement de la sous-traitance parlons de l'ASB parce que tu as ouvert cette parenthèse on va l'ouvrir on va très vite la réformer mais les gens ont tendance à croire que la sous-traitance c'est beaucoup plus dans la province de Katanga que dans toute la république démocratique du Congo oui mais disons des gens qui ne suivent pas les informations moi j'ai suivi tout récemment le directeur général de l'ASB à Mboujimaï dans le casse-à-oriental parlant de l'ASB c'est l'un des programmes phares du président de la république qui tient à ce que les jeunes aient accès à l'emploi pas seulement il y a les sous-traitants les sous-traitants du secteur de la télécommunication qui ont été voir l'ASB qui a échangé avec le directeur général de l'ASB qui les a même conduits parce que j'ai suivi le processus qui les a conduits à la FEC pour qu'ils adhèrent à la FEC afin qu'ils soient reconnus comme des entreprises sérieuses en république démocratique du Congo ça c'est un apport important et quand on parle de la revanche du sol sur le sous-sol c'est dire que l'on peut créer des entreprises congolaises dans les secteurs de l'agriculture c'est là que je disais tout à l'heure qu'il faudrait penser à des lois comme celle de la fois dernière du président du Sénat Modeste Batiloukwebo sur l'agriculture il y avait encore beaucoup de débats autour mais c'est important que nous ayons une loi dans le secteur de l'agriculture qui incite les capitaux privés à venir dans le secteur de l'agriculture les fermiers les plus importants dans la récente réunion mixte RDC Afrique du Sud beaucoup de fermiers étaient venus et je crois que les échanges qui ont eu lieu étaient dans le sens de parler aux hommes d'affaires sud-africains du secteur de l'agriculture de l'agrobusiness de venir en république démocratique du Congo de s'investir mais pour ce faire il y a des exigences légales qui doivent être respectées pour permettre à ces hommes d'affaires d'arriver rapidement en république démocratique du Congo on parle de l'amélioration du climat des affaires ce climat doit être amélioré c'est avec des lois mais il y a également cette loi sur l'agriculture dont je parlais tout à l'heure il n'y a pas seulement de loi dans le secteur de l'agriculture dans le secteur de l'élevage il faudrait bien qu'il y ait des lois pour booster ce secteur et permettre ainsi à de nouveaux capitaux de venir dans ce secteur et on aura une chaîne des valeurs qui va créer beaucoup plus d'emplois le président l'a dit dans sa campagne le secteur de l'agriculture est très pourvoyeur très pourvoyeur d'emplois il faudrait bien le promouvoir mais il faut y mettre des capitaux pour y mettre des capitaux il faut que ça soit sécurisé parmi le programme phare du président l'agriculture qui pourra encore se développer pendant ces 5 prochaines années le prochain quinquennat il y a le PDL 145 territoire c'est un programme qui donne pratiquement j'ai envie de dire qui donne la vie à tous nos territoires il y en a 145 aujourd'hui oui les gens on a eu il y a quelques jours une émission avec un économiste on a discuté avec lui il a vanté le programme de développement local de 145 territoires il a même pensé qu'il fallait qu'il y ait un ministère spécifique pour ce ministère ou qu'il y ait un vrai rattachement de ce programme au ministère du développement rural c'était son point de vue il a argumenté il a développé des idées pour que ces programmes soient pérennisés je crois que le président de la république va le faire et c'est un des éléments importants qui a pésé dans la balance pour qu'il obtienne le score qu'il a obtenu à cette élection présidentielle les 145 territoires des lieux où le développement n'était jamais passé on ne l'avait jamais imaginé vous voyez de nouveaux bâtiments qui se construisent de nouvelles écoles de nouveaux centres de santé je parle de nouveaux centres de santé comme s'il y en avait des anciens je parle des territoires où il n'y avait pas de centres de santé on arrive on trouve les lieux on construit un centre de santé on va chez l'administrateur du territoire on construit un nouveau bâtiment pour l'administrateur du territoire des gens qui ont vu ça n'ont pas trouvé autre chose que de continuer avec la consolidation des acquis c'est pourquoi l'élection du président de la république c'est une preuve que la confiance du peuple congolais est totale et son adhésion au programme de 145 territoires est quasi totale aussi il faudrait bien que ce programme se pérennise se consolide et que les congolais de l'intérieur du pays de l'arrière-pays comme on l'a dit voient le développement arriver nous sommes dimanche le 14 janvier 2024 comme on dit le jour J l'air H la tension est en train de monter même dans cette salle même à la maison Françoise Bouéla qui nous suit quelque part Françoise on sait que ça chauffe pratiquement partout tout le monde attend tous les congolais attendent les 477 noms qui vont faire partie de l'assemblée nationale la prochaine assemblée nationale alors parmi les missions de ces députés qui seront hélices soit il y a le contrôle du gouvernement oui c'est c'est le côté assez faible de nos législatures les différentes législatures mais il faudrait quand même rappeler qu'au cours de cette législature en tout cas la dernière un ministre de l'économie a été évincé de son poste par l'assemblée nationale ce n'était pas arrivé auparavant donc c'est le côté assez faible de nos différentes législatures je crois qu'à présent il faudrait que les nouveaux députés qui seront publiés tout à l'heure prennent cette responsabilité contrôler le gouvernement il faudrait d'abord avoir la maîtrise de ce que le gouvernement fait les entreprises publiques les établissements publics il faudrait bien que les députés qui vont arriver je crois que ça s'arrive tous les ans il faudrait des séances de formation parce qu'ils sont beaucoup plus outillés pour leur donner des éléments et des forces et des compétences nécessaires pour être à mesure de contrôler le gouvernement le contrôle du gouvernement c'est pour empêcher que les choses n'aillent pas dans le sens du programme présenté à l'assemblée nationale quand l'assemblée nationale valide le programme du gouvernement ça veut dire que le gouvernement a le devoir d'aller droit dans le programme qui a été présenté les députés nationaux ont la responsabilité de suivre l'exécution du budget tout ce qui s'est fait et ce qui s'est fait conformément à ce qui a été présenté à la représentation nationale c'est un travail difficile un travail harassant mais un travail qui n'a pas été suffisamment fait depuis quelques années il faudrait que les commissions travaillent assidûment on reproche très souvent aux députés d'être très absentéistes dans les travaux en commission il faudrait bien qu'ils soient dans ces commissions de manière très permanente pour que ce que le gouvernement a fait soit suivi selon les spécificités des commissions il y a des experts dans un domaine ou dans un autre quand un ministre est invité il explique ce qu'il est en train de faire s'il y a des idées à lui donner on les l'aise s'il y a des corrects dans les plans d'action ou les programmes déjà mis en oeuvre on les modifie tout de suite pour que la république ne connaisse pas de retard en tout cas de ce point de vue les nouveaux députés ont une lourde responsabilité et je crois même que ça prendra date avec l'histoire si jamais au tout début tous les ministres qui seront dans le gouvernement et qui se compromettront dans un domaine ou dans un autre si l'assemblée nationale ou les commissions peuvent sanctionner tout de suite ce serait très très apprécié par la population de la république démocratique alors ce soir en attendant qu'on puisse découvrir tous ensemble le nom de ces 477 députés déjà à parcourir les différentes notes qui ont fuité dans les réseaux sociaux et autres on voit déjà qu'on peut se dire aujourd'hui que l'union sacrée pourra s'étaper une très bonne majorité une majorité confortable avec les différents régroupements qui la composent aujourd'hui oui on a même pas besoin d'attendre ceux qui fuiteraient des réseaux sociaux parce que déjà sur les terrains lors de la campagne électorale on peut bien visiblement avoir une idée sur ce que sera l'assemblée nationale et le président de la république partout où il est passé il a sollicité le vote en faveur de ces poulains partout où il est passé il nécessitait il a dit partout où il est passé c'est dire qu'il a besoin de cette majorité et présente une significative à l'assemblée nationale pour lui donner les mains libres nous sommes dans un régime présidentiel un régime semi-présidentiel ou semi-parlémentaire c'est selon l'effet majoritaire est très déterminant à l'assemblée nationale quand vous avez cette majorité en votre faveur le régime glisse vers le présidentialisme donc le président est tout puissant il peut donc faire changer les choses attention on ne sait pas ce qu'est Kadima et son bureau ainsi que l'assemblée plénière nous réserve en 2018 on a vu on a élu un président de la république dans le bord et un parlement de notre bord c'est à dire que c'était l'opposition pratiquement qui avait gagné à l'assemblée nationale ce soir on ne sait pas peut-être on pourra se retrouver oui oui ce sont des possibilités justement parce que les résultats ne sont pas encore publics on ne sait pas exactement mais quand on suppite on peut bien voir qu'il est difficile d'envisager une majorité parlementaire qui va dans le sens contraire de la majorité présidentielle je ne pense pas que ce soit le cas parce que quand la campagne se menait je vous ai dit que sur la ville de Kinshasa spécialement où nous avons été assez longtemps il a été difficile de voir les candidats de l'opposition sur le terrain ce n'est pas c'était très rare c'était très rare il est difficile de dire que nous ne pouvons pas conclure tout de suite qu'il n'y a que les candidats de l'Union Sacrée qui avaient battu campagne ceux de l'opposition ont battu aussi campagne mais ils n'étaient pas très visibles sur le terrain non ils n'étaient pas très visibles parce que l'Union Sacrée avait aligné beaucoup plus des candidats que l'opposition ce qui fait que déjà aujourd'hui quand on regarde cette liste on peut dire que les partis comme le regroupement de Déni Moukoué n'a pas pu avoir les seuils c'est à dire qu'ils sont tous éliminés bon c'est aussi ça la difficulté de notre loi il faudrait bien qu'on l'explique bien aux populations cette histoire des seuils complique la donne et les gens ne comprendront peut-être pas pourquoi un député qui est très élu un côté dans une circonscription ne soit pas proclamé élu par la commission électorale nationale indépendante c'est justement parce que ça serait très compliqué j'imagine quelqu'un je prends un exemple comme ça quelqu'un comme Samuel Mbem dans les camps Luca par exemple il y a des gens qui sont très populaires mais s'ils ne sont pas élus ça pose problème non ils vont être élus certainement dans la circonscription ils peuvent bien obtenir des voix qui peuvent les passer devant les autres candidats mais ce ne sera pas tout c'est pas tout la loi exige d'abord que votre regroupement soit à mesure d'obtenir le seuil le CCD 1% pour l'Assemblée nationale oui sur l'Assemblée du territoire national alors 1% c'est pas plus de choses vous ne pouvez pas seul atteindre ce 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 1% il faudrait que vous obteniez des voix sur l'Assemblée du territoire national qui atteignent le 1% de l'électorat c'est pas toujours facile alors vous pouvez vous-même obtenir 18 000 voix pour vous-même mais que ceux de votre bord ne réussissent pas à atteindre les 1 000 les 500 les 10 000 les 500 voix pour que vous atteignez le seuil pour que la liste soit prise en compte dans l'attribution de sièges donc déjà ça c'est une difficulté et c'est un c'est un goulot d'étranglement pour les partis politiques quand on dit que Denis Moukoué et son regroupement n'ont pas su atteindre les seuils ça veut dire tout simplement que c'est 100 il doit être 180 000 avec les éliminations de certaines circonscriptions la suppression des élections dans certaines circonscriptions je crois ça doit être 175 000 voix obtenues par la liste sur l'ensemble du territoire national et vous devez d'abord atteindre ce seuil là avant de vous rendre éligible afin que votre liste soit prise en compte si vous parlez du regroupement de Denis Moukoué on va se dire cette année pendant 5 ans on ne pourra plus voir l'homme à la salopette orange oui parce qu'il était sur ce regroupement il était sur cette liste malheureusement pour lui on aurait bien voulu qu'il apporte malheureusement pour lui on regrette bien on aurait bien voulu le voir encore davantage à l'assemblée nationale dans sa tenue orange apportant sa contribution au développement de la république démocratique du Congo et il est très souvent aligné sur les positions opposées à la majorité comme il l'a fait la fois dernière il était allé chez Denis Moukoué justement pour continuer à évoluer sur cette lancée malheureusement pour lui il a quitté Martin Fayoulou parce que ce dernier n'avait pas permis à ceux de son bord de postuler aux législatives nationales il est allé chez Denis Moukoué malheureusement où il est allé la liste n'a pas atteint les seuils et donc il va devoir regarder pour les 5 prochaines années de très loin le palais du peuple ou si jamais il viendra comme tout le monde les débats sont publics il peut venir suivre mais en tout cas il n'aura plus droit au chapitre il n'aura plus voix il y a encore les élections sénatoriaires il peut postuler comme sénateur on ne sait pas on l'aura on l'espère c'est encore une autre possibilité il pourra tenter de ce point de vue là mais en tout cas il sera un mal pour ceux qui ont voté pour lui massivement au cours de ces élections législatives ils ne le verront pas à l'Assemblée nationale alors qu'ils tenaient à tout prix le voir à l'Assemblée nationale mais les seuils a trahi dans la sensibilisation il faudrait bien qu'on explique aux Congolais notre mode électoral il est assez compliqué il faudrait que tout le monde ait plus ou moins les informations préliminaires ou les informations lapidaires essentielles sur comment fonctionne notre système électoral comment on s'est fait élire pour aller à l'Assemblée nationale alors il faudrait on va suivre également ceux qui seront élus à l'est de la République démocratique du Congo dans le nord le sud qui vous élit le nord le sud ces deux provinces sous état de siège les députés de ces deux provinces également auront beaucoup à donner pour les cinq années prochain absolument déjà il faut reconnaître que cette population de l'est de la République démocratique du Congo a massivement voté le président de la République sortant Félix-Antoine Tisséguidi qui a été réélu pour un second mandat un second mandat de cinq ans c'est dire que dans leur majorité ils ont fait confiance en la vision du président de la République et les députés qui ont battu campagne qui seront certainement élus de ce côté-là ne vont pas s'écarter de cette ligne de conduite la fermeté contre les mouvements insurrectionnels la fermeté contre le Rwanda et si il en ait besoin l'affronter militairement le président n'a pas hésité à le dire alors il faudrait que les députés qui arrivent et je pense bien que ceux de l'est seront les plus motivés dans cette perspective et le pays peut en sortir gagnant parce que la position que va adopter la République démocratique du Congo peut tenir au respect de Rwanda par exemple et les députés qui vont sortir de ce coin-là ne vont pas hésiter à donner tout leur soutien au gouvernement de la République si jamais une décision dans ce sens pourrait être prise alors parlons parlons de ces fraiseurs de rois qui pourront faire leur entrée au parlement c'est qu'ils pourront faire la majorité au parlement est-ce qu'il y en a des têtes comme ça qui peut attendre que celui-là carrément il sera élu et viendra au parlement bien entendu au regard de ce qui a été fait pendant la campagne électorale il y a quand même ça m'étonnerait par exemple que quelqu'un comme Mouin Donzang ne soit pas élu ça m'étonnerait aussi que quelqu'un comme Julien Paloukou ne soit pas élu autant ça m'étonnerait de ne pas voir Antipas Mbous à Niamouis ce qui est pratiquement il faudrait dire qu'à l'est de l'RDC les gens sont ils suivent vraiment le mot d'ordre de leur leader ces leaders ça nous étonnerait s'ils ne sont pas au parlement bien entendu ça m'étonnerait par exemple que des personnalités comme Vital Kamere ne soient pas élu des personnalités comme Bahati et Mébougi c'est quand même des figures importantes mais ce n'est pas tout on serait seulement étonné qu'ils ne soient pas élus au regard de ceux que nous avons vu sur le terrain c'est possible la vérité des urnes c'est Denis Kadima qui là tout à l'heure il va donc la livrer j'espère qu'on ne va pas nous accuser d'influencer les jeunes non mais nous ne prenons aucune influence parce que déjà ce qui devrait être fait est déjà fait ce que nous nous faisons c'est donner la possibilité aux téléspectateurs de suivre en direct le travail qui aura été fait par Denis Kadima et tous ceux qui sont autour de lui donc ce que nous disons ici n'a pratiquement pas d'influence sur ce que Denis Kadima a déjà fait donc les dés sont jetés comme on dit donc les sorts sont scellés ceux qui sont élus le sont ceux qui ne le sont pas ne le sont pas ce que nous sommes en train de faire c'est peut-être essayer d'anticiper dans la mesure du possible au regard de ceux que nous avons vus sur le terrain ils ont battu campagne nous avons suivi les discours mais on a vu aussi les masses le suivre mais en interrogeant une personne ou une autre on peut se faire une idée mais l'idée que nous faisons n'est pas très déterminante en ce que il n'y a que la plénière le bureau de la commission électorale nationale indépendante qui a accès aux urnes qui sait nous dire après compilation quel est le candidat qui a obtenu les voix requises dans la circonscription pour être éligible tous on attend tous on attend de découvrir ce qui nous réserve ce qui contient la farbe de chemise de Denis Kadima dans quelques instants mesdames et messieurs il va faire son entrée dans cette salle la salle Malou Malou la salle Apollinaire Malou Malou le premier président de la commission électorale nationale indépendante qu'on a acquis on a dédié cette salle donc je disais que tous on attend de découvrir qu'est-ce que cette farbe de Denis Kadima nous réserve qui sont des noms qu'il y a dans cette farbe mais bon pour Kinshasa ça sera quand même un peu compliqué certainement dans les salons les cœurs battent la chamade mais franchement la vérité reste la vérité et puis ce qui est fait est fait il faudrait que tous ceux qui attendent les résultats ceux qui ont été candidats soient à mesure de pour l'instant on suppose que tout le monde est élu pour l'instant c'est combien 30 000 40 000 il y avait plus de 25 près de 23 000 candidats pour l'éducation tout le monde est élu pour l'instant on suppose et puis il y a ceux qui attendent fiévreusement ils attendent pas seulement eux mais aussi les membres de famille les amis partout ils suivent avec beaucoup d'attention ils attendent en tout cas il est difficile de leur demander d'être serein c'est pas possible c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait s'éminer toujours des antidépresseurs parce que ce qui est à craindre peut arriver quand Denis Kadima commencera à prononcer les noms de ceux qui sont élus dans une circonscription ou une autre il faudra que ceux qui sont plus forts soutiennent les plus faibles c'est à dire ceux qui peuvent s'évanouir doivent être rapidement réanimés par ceux qui sont forts c'est très envisageable et il faudrait que en tout cas pour ceux qui sont de Kinshasa KSMK Ngaliema pourquoi pas Motomodi on espère que ça ne va pas arriver non mais on espère que ça ne va pas arriver il faudrait être prévoyant il faudrait que les docteurs ne dorment pas qu'ils soient très attentifs parce que les appels peuvent venir de toutes parts on sait comment ça se passe il y a des gens qui ont mis les moyens qui ont mis du temps et qui pensent on dit qu'il y a même qui ont vendu des parcelles qui ont vendu des maisons qui ont vendu des biens pour investir dans cette campagne imaginez c'est ce que j'ai dit imaginez que quelqu'un qui ait décidé en tout cas de vendre son bâtiment pour mettre tous les moyens dans la campagne électorale et se donner toutes les chances et puis tout de suite l'air H est arrivé dans quelques instants quelques instants certainement on voit les choses s'est bousculé tout le monde va se mettre en place parce que d'un moment à l'autre la porte va s'ouvrir et que les membres de la plénière vont faire leur entrée tout le monde ici c'est pratiquement le sentiment à la cité aussi il y a ceux qui attendent depuis nous avons subi plusieurs pressions des candidats qui voulaient savoir à quelle heure la RTNC irait à la CENI pour la publication des résultats comme si la RTNC avait les résultats à publier la RTNC n'est fait que relayer ce qui est fait par la commission électorale nationale indépendante et donne un peu plus de voix à Denis Kadima et les siens pour qu'ils atteignent les milieux les plus réquilés de la république démocratique du Congo c'est ce que nous avons fait car la CENI a manifesté le besoin que l'on vienne nous sommes là pour permettre ainsi à la CENI d'avoir une voix qui va plus loin et qui atteigne tout le monde c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous faisons depuis toujours mais pour ce soir il n'y aura que 477 députés qui seront provisoirement déclarés élus il faudrait que ceux qui vont estimer que des erreurs ont été commises par la commission électorale nationale indépendante se rendent tranquillement à la cour constitutionnelle mais pour que la cour constitutionnelle vous reçoive il y a des règles à suivre il y a des choses à faire avant et il faudrait s'assurer que vous avez la qualité qu'il faut pour aller à la cour constitutionnelle réclamer quoi que ce soit ou une élection ou dire que ce qui a été fait par la commission électorale nationale indépendante ne l'a pas été selon les règles de l'art ou selon la loi alors donc dès lors que vous êtes sûr que vous avez la qualité vous devez vous assurer que vous avez dans votre fond dans le fond de l'affaire comme je vais le dire les PV qu'il faut pour démontrer que la commission électorale nationale indépendante s'est trompée si vous en avez la preuve vous en avez les éléments vous allez tranquillement à la cour constitutionnelle qui va vous confronter bien entendu avec la réalité des choses on a dit que le contentieux électoral c'est un contentieux des pièces c'est un contentieux d'administration des preuves on y va avec les preuves pour prouver ce que l'on allègue et pour justifier ces prétentions il faut justement avoir ces éléments des preuves on a dit aussi que c'était un contentieux objectif on ne va pas à la cour constitutionnelle pour s'attaquer à des individus on y va pour s'attaquer aux actes posés par le pouvoir organisateur qui est dans le cas d'espèce la commission électorale nationale indépendante c'est un travail difficile et très laborieux pour la cour constitutionnelle il n'y a que neuf juges qui doivent siéger imaginez que le dixième des candidats déposent leur requête à la cour constitutionnelle ce sera environ 2300 requêtes à traiter ça va être compliqué pour neuf personnes et je crois que dans les jours à venir la loi organique de la cour constitutionnelle devra être totalement respectée en désignant des juges référendaires je crois pour grossir le nombre de ceux qui peuvent se charger de gérer ces requêtes qui seront certainement en nombre à la cour constitutionnelle mais cette fois le législateur a prévu que si dans les deux mois la cour constitutionnelle n'a pas terminé l'analyse des requêtes ce sont les résultats de la commission électorale nationale indépendante qui seront réputés définitifs allez donc il faut de la célérité à la cour constitutionnelle mais on ne va pas demander aux humains des efforts sur humains ils ne feront que ce qu'ils peuvent faire dans la mesure de leurs compétences et dans la mesure de l'énergie humaine qu'ils vont avoir et donc c'est la porte qui va être ouverte tout à l'heure là par la commission électorale nationale indépendante je crois que de lundi déjà de demain il faut déjà déposer la requête ils vont d'abord déposer les résultats à la cour constitutionnelle et tout ce qui va avec et puis ceux qui contesteront vont aller à la cour constitutionnelle avec des éléments pour démontrer que la CENI a tort sinon les 477 qui seront proclamés aujourd'hui vont commencer à faire la fête et se préparer pour le travail qui est très très titanesque qui les attend moi je pense plutôt autant que le président de la république les députés nationaux ceux qui seront élus au lieu de se réjouir je crois bien qu'ils doivent réfléchir beaucoup sur l'immensité du travail qui les attend ils devront y réfléchir et déjà à partir de ce soir ou à partir de ce matin commencer à réfléchir sur comment on peut apporter sa pierre à l'édifice dans les efforts qui seront nécessaires pour que le pays se développe rapidement c'est tout ce que l'on attend le peuple là qui vous a élu c'est pas le t-shirt que vous avez proposé ce n'est pas les 5 000 francs 10 000 francs que vous avez offert pour une raison ou une autre c'est pas ça qu'ils attendent on a parlé tout à l'heure de l'emploi il faudrait mettre les jeunes des millions de jeunes qu'il y a dans le pays en situation d'avoir un emploi celui qui finit l'université celui qui finit une école de formation doit trouver un marché débouché il doit trouver de l'emploi et pour trouver de l'emploi il faudrait que on les crée il faudrait qu'il y ait des entreprises congolaises d'abord c'est ce que l'on veut il faudrait qu'il y ait des millionnaires congolais qui investissent en République démocratique du Congo et qui essayent de résorber le chômage et à un autre niveau on va attendre les capitaux étrangers qui vont venir avec l'amélioration du climat des affaires avec la diplomatie qui va entraîner certainement des retombées économiques je crois que l'on peut voir la République démocratique du Congo différemment d'ici 4 à 5 ans parce que les 5 dernières années malgré les difficultés FCC le Covid qui est arrivé ensuite mais dans les temps où Félix en déficit le mois travaillait avec la majorité acquise à sa cause on a vu que les choses peuvent aller très vite on a parlé de l'emploi c'est le pôle emploi qui est très important dans le programme de la République on a parlé de ses députés de l'Est la guerre de l'Est mais il faudrait également les prochains députés qui seront élis ce soir de penser la diplomatie parlementaire doit fonctionner les 5 prochains pour réellement finir cette guerre que connaît la RDC on finit la guerre mais aussi on anticipe on anticipe les prochaines guerres la République démocratique du Congo dispose qui veut la propre par la guerre oui c'est ça justement mais dans plusieurs secteurs le président de la République la République démocratique du Congo pays solution c'est dans plusieurs secteurs la guerre qui nous est imposée à l'Est c'est une guerre essentiellement économique donc le Rwanda veut vivre grâce aux ressources de la République démocratique du Congo maintenant que l'ONU est en train de se battre le président de la République en tête pour que ceux qui financent cette guerre-là à distance derrière la nébuleuse M23 ou les pantins du M23 qui viennent commercer directement avec la République démocratique du Congo l'exemple du Sud Kivu avec l'or primaire à Gold je crois est un exemple qui démontre que si on met de l'ordre dans ce secteur on peut bien profiter de l'exploitation artisanale que ce soit de l'or ou du coltan on a plutôt récemment qu'en une année la République démocratique du Congo a pu exporter 4,3 tonnes d'or alors que l'année d'avant la RDC n'avait exporté que près de 36 ou 42 tonnes quelque chose du genre quand vous regardez les cas vous comprenez qu'il est tout à fait normal que le Rwanda particulièrement soit très énervé par des initiatives comme Primera Gold qui peuvent s'étendre jusque dans le coltan parce que c'est prévu et le Rwanda voit dans un avenir proche la fermeture totale de toutes ces ressources qui lui parvenaient comme une manne tranquillement assis chez eux ils trouvent des capitaux pour des entreprises de raffinerie de l'or alors qu'ils ne produisent pas de l'or ils vont prendre des contacts pour le coltan sans qu'ils ne produisent le coltan et quand tout cela sera mis quand on aura mis fin à tout cela vous comprenez que le Rwanda ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui alors il est important que tous ceux qui seront élus prennent la mesure de ces enjeux c'est pourquoi je pense qu'il faut mettre ensemble les anciens et les nouveaux pour qu'on ait un même état d'esprit qu'on ait la même compréhension des urgences la même compréhension des menaces auxquelles la république va faire face on va finir la guerre mais nous devons nous préparer pour les prochaines guerres possibles on a l'eau douce alors que plus au nord de la république démocratique du Congo il y a des eaux qui tarissent il y a des pressions pour que l'eau bangui accorde de l'eau c'est quand on dit la prochaine guerre pour l'arrivée ce sera la guerre de l'eau oui et tout ça c'est des choses que nous devons avoir en tête et il faudrait que ceux qui viennent à l'Assemblée nationale soient en mesure de capter ces urgences et de comprendre ces enjeux sinon bon les Mborours vont s'installer dans le nord pendant un moment et puis ils prendraient que tel ou tel autre territoire désormais est sous contrôle des puissances pas très maîtrisées et qu'eux ils pourront même par la force tenter de prendre les eaux de l'eau bangui nous devons être prêts pour apporter la réponse qu'il faut et je crois que la montée en puissance des forces armées de la république démocratique du Congo s'inscrit bien dans cette perspective d'avoir un pays capable de se protéger capable de protéger son peuple mais capable d'assurer sa souveraineté aussi sur toutes les ressources dont dispose la république démocratique du Congo les députés nationaux doivent être à mesure de saisir ces urgences de saisir ces enjeux sinon tout ce que tu es en train de dire tout c'est défini sur la qualité du député que nous tous Congolais on va envoyer à l'Assemblée nationale qui est-ce qu'on a voté pour envoyer à l'Assemblée nationale je me souviens du premier régime en 2006 on a vu des débats intéressants à l'Assemblée nationale à l'époque avec Viter Kamere comme président de l'Assemblée nationale mais espérons que cette Assemblée dont nous allons connaître le nom ce soir va nous envoyer va nous amener des députés des qualités qui pourront nous produire des lois et on aura des discussions de débats intéressants oui la qualité du débat tient tout tient surtout à la qualité des intervenants vous ne pouvez pas espérer avoir un débat de qualité avec des personnes à l'Assemblée nationale qui pour la plupart apprennent pour la première fois que la République démocratique du Congo a neuf frontières et qu'il y a neuf ambassades de classe A qu'il faudrait gérer ils l'apprennent pour la première fois à l'Assemblée nationale non il faudrait qu'il y ait des gens à l'Assemblée nationale qui soient en mesure de connaître les 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 substrats de la République les menaces auxquelles la République fait face mais surtout comment la République entend riposter à toute menace qui viendrait mais ça ça ne s'apprend pas à l'Assemblée nationale non il faudrait déjà être en mesure de le savoir et aller à l'Assemblée nationale pour se mettre à moule comprendre la politique comment elle fonctionne la diplomatie comment on l'amène et amener son intelligence dans cette diplomatie sinon nous allons nous retrouver pris au piège avec quelques 10, 15, 20 députés qui sont assez outillés qui vont carrément prendre l'Assemblée nationale pas en otage mais qui sera très sollicité chaque fois qu'il y aura besoin que l'Assemblée nationale intervienne dans une matière ou une autre vous avez suivi tout récemment c'est au cours de la législature passée qu'il y a eu la pollution de la rivière Tchikapa et c'était venu de l'Angola il y a eu des commissions mixtes il y a eu des réunions c'était le combat de Guimafuta oui il y a eu des réunions entre les députés disons il y a eu des réunions mixtes qui ont mis en présence les députés nationaux les ministres du gouvernement quelques scientifiques pour examiner la question et proposer les réponses qu'il fallait une entreprise angolaise avait pollué les eaux des Tchikapa qui viennent de là et les poissons sont morts mais aussi les gens sont tombés malades voilà alors des choses comme ça vous n'y envoyez pas n'importe quelle personnalité pour en débattre il y a plusieurs exigences là-dedans il y a la diplomatie il y a la sécurité mais il y a aussi la santé ici à l'intérieur il y a des questions de recherche scientifique il y a plusieurs choses ce qui fait que bien qu'aujourd'hui Denis Kadima va nous faire savoir les 4 ans 77 oui les 4 ans 77 députés nationaux nous la radio télévision nationale congolaise on permet à la population congolaise de les compter mais aussi de les connaître partout ils ont été élus mais il y a en amont une responsabilité énorme des regroupements politiques mais aussi des partis politiques qui mettez-vous sur la liste pour être candidat député est-ce que quand vous le mettez sur la liste vous êtes conscient de la responsabilité sur les épaules de cette personne au cas où cette personne est élue voilà c'est la question que l'on ne se pose pas beaucoup quand on est président de regroupements politiques ou président d'un parti politique je pense que c'est c'est une question de responsabilité il faudrait que de plus en plus les présidents des partis politiques et des regroupements politiques prennent la mesure des responsabilités qui sont les leurs ils ne font pas très attention vous envoyez quelqu'un à l'Assemblée nationale ou vous voulez l'envoyer parce qu'en proposant son nom sur la liste vous le proposez à l'Assemblée nationale mais vous proposez un candidat dont vous êtes conscient aujourd'hui c'est les élèves oui il est populaire dans les quartiers il est grand prêtre il est tout le monde tout le monde court de réunion voilà voilà et puis un autre élément tu vois en 2006 en 2006 nous avons eu une Assemblée nationale de des qualités assez supérieures parce que d'abord c'est pas tout le monde qui était devenu candidat député c'était quelques érudits des gens qui comprenaient tout le monde regrette cette Assemblée nationale en 2006 oui tout le monde c'était pas tout le monde qui était candidat c'était des gens qui connaissaient ce qu'il fallait ce qu'il fallait faire à l'Assemblée nationale et qui étaient des candidats et on apprenait pour la première fois qu'on va avoir une Assemblée nationale de personnalités élues c'est ce qui a fait qu'il y avait moins de candidats mais de très bonne qualité et nous avons eu une Assemblée nationale de cette qualité là mais quand on y est allé on a commencé à y parler argent finance et ceux qui étaient dehors comme il n'y a pas beaucoup d'emplois en République démocratique du Congo on a dit qu'on pouvait bien se faire une bonne santé financière à l'Assemblée nationale on pouvait bien se faire une bonne influence à l'Assemblée nationale alors tout le monde a commencé à lournier à l'Assemblée nationale et petit à petit on a vu parce qu'il y a des gens qui se sont rendus populaires parce que pas parce qu'ils étaient meilleurs dans à l'université non pas parce qu'ils ont été meilleurs à dans un domaine professionnel très connu mais peut-être seulement parce qu'il a il a réussi à offrir quelques bouteilles de bière mais assez régulièrement aux gens de son quartier il est passé préso il est devenu populaire il est candidat député puis il s'est fait élire ça me rappelle ton papier de réflexion la question que je me pose aujourd'hui est-ce que si un jour le travail des députés devenait devenait de l'apostola devenait oui oui il y a lieu de l'envisager il y a les pays où je vais prendre l'exemple de la Suisse devenait bénévolat est-ce qu'on aura autant de candidats comme aujourd'hui non mais pas du tout parce que justement on ne va pas à l'Assemblée nationale pour de l'argent non mais ici pour la plupart quand vous avez 23 000 candidats vous avez même 100 000 presque ça veut dire qu'il y a plus que la volonté patriotique ou la volonté des patriotes de se battre pour la république non la la fonction du député devrait être d'abord une volonté exprimée par soi-même et de pouvoir parler de la république sans attendre quelque chose en retour c'est la république qui doit penser au travail que les députés font pour le mettre dans les conditions qui lui permettent de bien continuer à faire le travail pour lequel il est allé à l'Assemblée nationale ce n'est pas en premier défendre des idées beaucoup parler à l'Assemblée nationale pour que la république paye autant d'argent c'est malheureusement le cas pour l'instant dans quelques minutes on voit les choses bougent au niveau de l'entrée donc dans quelques minutes Denis Kadima Kazadi c'est l'homme que tout le Congolais ce soir attend il va faire son entrée dans cette salle c'est le plus célèbre de Congolais maintenant avec lui avec lui le membre du bureau voilà la porte s'ouvre et la protocole est devant voilà Denis Kadima Kazadi c'est cette personne que tous nous attendons pour découvrir qu'est-ce qu'il y a dans cette face chemise qui le suit derrière la face chemise est là comme je le disais cette face chemise qui suit Denis Kadima Kazadi derrière c'est ce qu'on attend c'est à voir 477 noms qui sont qui sont ces personnes en tout cas c'est le secret de Denis Kadima et je crois lui il est tout souriant alors que dans les salons à Kinshasa comme sur l'ensemble du territoire national c'est la crispation voilà on attend l'heure H il est exactement 1h14 dimanche 14 octobre 2024 mesdames et messieurs dans quelques instants on va découvrir le député qui ira à l'Assemblée nationale et les 477 autres qui vont devant la compagnie mais moi j'attends découvrir qui sera le puisage le député ah oui c'est un enjeu ça là c'est un enjeu parce que à la première plénière qui sera certainement convoquée par le secrétaire général à l'Assemblée nationale il va y avoir le choix du plus âgé du plus âgé et de deux benjamins voilà c'est donc ce trio qui va composer le bureau provisoire le bureau d'âge donc là j'ai un enjeu important pour l'instant on le saura mais que Denis Cadiman nous livre d'abord le secret de ces délibérations en tout cas on attend fievreusement partout non seulement on va attendre découvrir le plus âgé mais on va attendre découvrir le dé benjamins le dé benjamins qui va accompagner oui donc ils vont repasser Mbos et tout son bureau ah oui bien entendu mais c'est pour eux que Mbos lui-même aussi se fasse réélire on va croiser les doigts on verra on va croiser les doigts on attendra voir non mais peut-être qu'il y a 23 000 candidats nous ne savons pas qui exactement avait quel âge et on verra qui sera plus âgé qu'est Mbos on attend voir c'est possible seuls les dossiers qui seront envoyés à la cour constitutionnelle ou envoyés au secrétariat de l'assemblée nationale pourra révéler ces trois personnalités qui pourront composer le trio du bureau provisoire de l'assemblée nationale ce n'est plus que quelques minutes pour ne pas dire quelques secondes tous ceux qui ont vu cette période comme l'éternité ça va être ça chauffe dans cette salle pour se tranquilliser parce que dans quelques instants Denis Kadimava a donc se prononcé et c'est interdit au cardiaque c'est interdit au cardiaque il y a même beaucoup plus de pression à l'élection présidentielle parce que nous avons eu à suivre les élections présidentielles progressivement bureau par bureau circonscription par circonscription on pouvait déjà faire une idée au point que les suspens s'étaient complètement évanoui allez on l'heure à le président de la CENI excellences mesdames et messieurs les membres du bureau de la CENI excellences mesdames et messieurs les membres de la plénière de la CENI distingués invités au nom des membres de la CENI nous tenons à présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons cette cérémonie de publication des résultats des élections législatives nationales sur ce le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante son excellence monsieur le président de la CENI va prononcer son allocution de circonstances portant notamment sur les parties ayant atteint le seuil et ceux ne l'ayant pas atteint les candidats ayant obtenu 50% des voix de souffrage valablement exprimées de la circonscription ensuite son excellence madame le rapporteur de la CENI va lire la décision portant publication des résultats provisoires des élections législatives nationales enfin son excellence monsieur le président de la CENI va dérouler les résultats provisoires circonscriptions électorales par circonscriptions électorales il sera complété par leurs excellences messieurs les premiers et deuxièmes vice-présidents de la CENI et par son excellence madame le rapporteur excellence monsieur le président de la CENI merci beaucoup la commission électorale nationale indépendante s'apprête à publier les résultats provisoires des élections législatives nationales cette publication était initialement prévue pour les 3 janvier dernier et cela conformément au calendrier électoral de la CENI cependant face aux irrégularités constatées et soulevées par la clameur publique la CENI ne pouvait rester indifférente et se devait d'accorder une attention particulière afin de déceler tous les cas de fraude et d'abus telle est la raison du report de la publication de ces résultats qui intervient aujourd'hui soit 10 jours après la date prévue l'attente a pu paraître longue mais la CENI se devait de protéger et de restaurer la voix de l'électeur congolais confrontés au gangstérisme électoral conformément à son rôle lui attribué par la constitution de la République démocratique du Congo par la loi électorale et par sa loi organique qui est d'organiser tout processus électoral et d'en assurer la régularité la CENI s'est fait un devoir de ne pas prendre en compte dans son comptage ceux des suffrages acquis abusivement par certains candidats c'est ici l'occasion de remercier les électrices et électeurs congolais pour avoir dûment documenté ces irrégularités notamment grâce à la non-coupure de l'internet contrairement au processus électoraux passé j'aimerais rappeler que cette action de la CENI n'est nullement une chasse aux sorcières mais elle s'inscrit dans la ligne droite de son plan stratégique qui est principalement celui de s'aligner sur les standards électoraux internationaux la CENI assume pleinement la démarche qui a été la sienne de documenter les irrégularités afin de garantir la transparence et l'intégrité des élections organisées le 20 décembre 2023 et elle annonce donc des sanctions exemplaires à l'égard de son personnel qui a participé au cas de fraude mesdames et messieurs chers compatriotes j'aimerais attirer l'attention de toutes les parties prénantes sur le fait que depuis 2006 les processus électoraux en RDC sont confrontés aux mêmes difficultés et irrégularités la viabilité de notre jeune démocratie dépend aujourd'hui des leçons tirées des quatre cycles électoraux il est insoutenable que les élections continuent à se tenir en période pluvieuse et or la saison sèche offre un environnement propice pour le déploiement et l'acheminement du matériel électoral il est tout aussi insoutenable de voir cohabiter les dispositions anachroniques avec des mesures modernes dans les textes légaux qui régissent l'organisation des élections en RDC c'est le cas par exemple du fonctionnement des centres locaux de compilation des résultats qui est en défasage avec l'existence avec l'exigence légale d'utiliser la voie la plus rapide de transmission des résultats il en est de même des cas de divergence constatés entre les résultats issus du déploiement manuel et ceux du dispositif électronique de vote les derniers faits saillants de bourrage d'urne des manipulations frauduleuses des devs du scrutin du 20 décembre 2023 montre les limites de la prééminence des résultats manuels tels que consacrés par l'article censé de la loi électorale il est donc temps que toutes les parties prenantes prennent conscience des réformes désintéressées à mener en vue d'améliorer les processus électoraux à venir je vous remercie respectueusement invité le président de la CENI à présenter les parties ayant atteint le seuil ainsi que les candidats ayant obtenu 50% des voix de souffrage valablement exprimées de la séconception je vais petit changement de programme je vais plutôt inviter respectueusement madame le rapporteur de la CENI à lire la décision portant publication des résultats provisoires des élections législatives nationales merci c'est bien république démocratique du Congo commission électorale nationale indépendante CENI décision numéro 002 bar CENI bar AP bar 2024 du 13 janvier 2024 portant publication des résultats provisoires de l'élection des députés nationaux du 20 décembre 2023 excellence monsieur le président avec votre autorisation si je peux passer directement au considérant merci considérant qu'après l'annulation des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massima Nimba et de Yakoma et l'annulation des suffrages des candidats sanctionnés par la CENI le suffrage valablement exprimé s'élève à 17 976 551 considérant que le suffrage valablement exprimé à l'occasion de l'élection des députés nationaux permet de fixer le seuil légal de représentativité nationale de 1% soit 179 665 voies obtenues par candidat indépendant parti ou regroupement politique conformément à l'article 118 de la loi électorale précité vu la nécessité après débat et délibération décide article 1er la commission électorale nationale indépendante arrête et publie les résultats provisoires à l'élection des députés nationaux tels que repris dans les annexes de la présente décision article 2 seuls sont éligibles à l'attribution des sièges dans chaque circonscription électorale les partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil légal de représentativité nationale article 3 les résultats provisoires de l'élection des députés nationaux sont publiés par circonscription électorale sauf pour les circonscriptions de Boudjala province du sud Wangui de Bomongo et de Makanza province de l'équateur faisant objet d'enquête la liste de chaque circonscription électorale est accompagnée des annexes ci-après l'annexe 1 reprenant la liste des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil légal de représentativité nationale et de ceux n'ayant pas atteints article 2 ou annexe 2 reprenant l'affiche d'attribution des sièges par liste des partis ou regroupements politiques l'annexe 3 reprenant l'affiche d'attribution des sièges aux candidats des listes des partis ou regroupements politiques l'annexe 4 reprenant le tableau récapitulatif des élus par circonscription électorale article 4 les résultats détaillés par candidats ainsi que les procès verbaux des dépouillements sont transmis à la cour constitutionnelle pour des éventuels recours dans un délai de 8 jours à compter de la présente publication article 5 le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature fait à Kinshasa le 13 janvier 2024 Denis Kadimakazadi président ainsi que le rapporteur j'invite très respectueusement le président de la Séné à poursuivre et à présenter les parties ayant atteint le seuil ainsi que les candidats ayant obtenu 50% des voix de suffrage valablement exprimées de la circonscription Merci beaucoup Le suffrage national valablement exprimé est de 17 976 551 Taux du seuil c'est 1% Valeur du seuil 179 765,51 Alors voici la liste des partis et les documents politiques ayant obtenu et candidats indépendants avec voix obtenues Je vais me limiter seulement au nom de voir vous pourrez les lire comme ça on va aller un peu plus vite parce qu'il se fait tard 1 UDP Tshisekedi 2 A A UNC 3 AFDC A 4 AB 5 2 A TDC 6 A A AP 7 A B 50 8 A A CPG 9 Ensemble 10 MLC 11 A24 12 Codes 13 4 AC 14 A Bar C 15 ANB 16 AAD-A 17 17 AV 18 AACRD 19 A3A 20 AMSC 21 ATUA 22 AAEC 23 AN 24 ACP 3A 25 AE 26 AUN 27 A25 28 AEDC A 29 AAC Bar Palou 30 FP AU 31 Avançon MS 32 A VK 2018 33 AABG 34 AADC A 35 A1 36 AVC A 37 UDP Kibasa 38 AESPA 39 APA Bar MLC 40 A2R 41 Nouvelle Lange 42 AAAR CRD 43 APCF 44 DIPRO Il s'agit là de partie ayant atteint le seuil. Maintenant, je vais lire le nom et la voix obtenue par les meilleurs élus de la circonscription. On commence avec la province de Basuelet, la circonscription électorale de Boutaville. Il s'agit de Guito Améla Carole, organisation AASC, voix obtenue 11 524. Ok. Bon, bulletin valide 16 945. Et siège obtenu, un siège. Et puis, province équateur, circonscription de Bomongo. Il s'agit de Mangombe Bomongo Jean-Marie. Mangombe Bomongo Jean-Marie. Hein ? Comment ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Oui. Mangombe Bomongo Jean-Marie. De l'UDPS, voix obtenue 9 534 sur 15 303. Et siège obtenue 1. Provinces du Kassaï, circonscription de Dekese, Bokele-Djema-Adrien, de Abar-A-UNC, voix obtenue 11 544, bulletin valide 12 838. Provinces de Lomami, circonscription de Lomami, circonscription de Cabine-Daville, Lomano-Chimpaka-Michoni-Véronique, organisation ACP-Bara, voix obtenue 2846 sur un total de bulletin valide de 4716. Provinces de Lomani, circonscription de Lomani, de Papanga. Il s'agit de Mbaz-Ambang-Edmont, du parti Avançon-MS, voix obtenue 31 466 sur un total de bulletins valides de 49 162. Non, non, 49 182. Provinces de Maniema, circonscription électorale de Kindouville, Matata Pognon-Mapon, partie LGD, voie obtenue 31 156, bulletin valide 58 694. Provinces de Mongala, circonscription électorale de Lissala-Ville, Sakombi-Moulen-de-Aimé, organisation AAUNC, voie obtenue 10 072, bulletin valide 18 323. Provinces de Sankourou, circonscription électorale de Lumumba-Ville, Che-Okitundu-Lundula-Léonard, organisation AASC, voie obtenue 3600 sur 6720. Et enfin, Tanganyika, circonscription de Nyozu, Mukundi-Nyembo-Kaouumba-Emmanuel, de Avançon-MS, voie obtenue 20 080, bulletin valide 35 697. Maintenant, nous allons passer au résultat provisoire par province. N'est-ce pas ? Provinces de Basuelé, circonscription à Kéti, Ngombe-Nzé ou Charles, du parti Ensemble, voie obtenue 10 197. Bon, je vais vous épargner du nombre de voix, je vais seulement citer les noms du candidat et son parti. Provinces de Basuelé, circonscription de Ango, Nema, Païnigné, Grasse, du Code, voilà. Et puis, Basuelé encore, circonscription de Bambessa, Aminata Namasia Bazengo, partie AB, voie obtenue, on s'en passe. Alors, Basuelé toujours, Bondo, circonscription de Bondo, Zuma, Anibie, Marcel, partie AA, Barcet. Et puis, la circonscription toujours, Basuelé, circonscription de Bouta, Tepage, Tdende, Fleury-Berre, il est de A24. Et puis, Bouta-Ville, Agito, Amela, Karol, AASC. Et enfin, pour la province de Basuelé, la circonscription de Poco, Inipaïvoudou, Mboli-chi-lisiko, non, non, ça c'est un nom compliqué, je vais le répéter. C'est toute une phrase. Inipaïvoudou, Mboli-lisiko, Claude, de AASC. On passe à l'équateur, circonscription de Bassan Koussou. Ici, il y a deux places de siège. La circonscription de Bikoro, Mpembi-Isomi-Basego-Marie-Thérèse, AFDCA, Bouulu-Bobutu-Christophe, AACRD. Boulomba, circonscription de Boulomba, Lopose-Motigea-Pita, APA-MLC, suivi de Ohono-Nzobo-Papi, A24. Circonscription de Ingende, Nkoi-Apango-Tonton, A-N. Toujours équateur, circonscription de Lokelela, Lokelela, Iwondo-Ilonga-Albert, du MLC. Et enfin, Mbandaka-Ville, Baende-Etafe-Elico-Jean-Claude, de Dupro, suivi de Iwolo-Bagnafia-Désiré, du MLC. Excellente, monsieur le premier vice-président. OK, merci. C'est-à-dire qu'il y a une circonscription électorale de Tambové, Pemba-Moto-Tia-Mathieu, A-Ba-Moto-Tia-Mathieu, Lumbu-Milindi-Michel, Idepesse-Tisekedi, Kachoba-Kabonchi-Deni, Ensemble. O-Ka-Tanga, circonscription électorale de Kassenga, Mpundu-Lundera-Michelin, Ensemble. Samaloukonde-Kienge-Jean-Michel, A-B. O-Ka-Tanga, circonscription électorale de Kipushi, Mokasaka-Lemwe-Kalixit, Apparemment, c'est un nom compliqué, là. Kalyx. Ensemble. Kabe-Mbunda-Joun, A-A-B-G. Mounana-Aziza-Nathalie, A-24. O-Ka-Tanga, toujours, circonscription électorale de l'IQA-Civu, Moulinda-Ebondou-Jean-De-Dié, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 1-1 Sous-titrage ST' 501 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 1-1 Sous-titrage ST' 501 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 1. Sous-titrage ST' 501 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 1. Sous-titrage ST' 501 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 1. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501